Ça peut être un poème, ça peut être un dessin, ça peut être un collage, une sorte de réunion magique entre image et mot, et mon imagination à moi. Mais il y a vraiment une idée un peu de recyclage et de redonner vie à quelque chose. Je m'appelle Océane, et je me considère comme une grande collectionneuse de moments de vie, d'émerveillement, de création. Je suis en vie pour deux choses, pour créer et pour aimer, et ces deux choses-là sont intimement liées dans ma vie. Je viens des montagnes vosgiennes, et j'ai des origines serbes et bosniaques aussi, qui sont très importantes pour moi. Je suis aussi une grande voyageuse, donc même si j'habite dans les Vosges, j'ai l'impression d'appartenir un peu au monde entier, parce que je bouge très régulièrement. Je décrirai mon style artistique comme poétique, comme sensible, symbolique, dans le sens où il y a toujours un sens dans ce que je fais. Peut-être imaginaire aussi, parce qu'il y a plus de choses qui sont très réalistes, et c'est souvent en rapport à mes rêves et à mon monde idéal. Les choses qui m'inspirent au quotidien, il y a déjà toutes mes expériences. Je suis quelqu'un qui est assez intense et qui a envie de vivre beaucoup de choses, et qui se nourrit beaucoup des échanges humains, et aussi de tout ce qui m'entoure. J'adore la nature, j'adore les choses assez simples, qu'on peut voir tous les jours, le ciel, les nuages, la lune, les montagnes, l'eau. C'est très important pour moi, je les convoque beaucoup dans mon art. Mais j'aime aussi énormément tout ce qui a été fait par l'homme, donc l'art et la culture, je regarde beaucoup de films, je lis beaucoup de livres, beaucoup de poésie, j'ai beaucoup de musique aussi. J'aime trouver du sens aux objets, j'ai beaucoup d'objets anciens, j'ai beaucoup de vieux livres chez moi. Ce que j'aime le plus créer, j'ai pas de préférence, parce que ça va vraiment être en fonction de ce que j'ai envie de sortir de moi. Et en fonction de ça, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être un poème, ça peut être un dessin, ça peut être un collage. Le principal étant que j'ai une idée, il faut que je la sorte et elle prendra la forme qu'elle devra prendre. Mais je crois aussi que mon art se définit par la mixité des techniques, des médiums. Ça fait vraiment partie de l'essence de mon art, j'aime beaucoup mélanger plein de techniques différentes. J'ai une grande part de ma créatuité qui se trouve dans le digital, parce que pendant très longtemps, j'avais pas d'atelier ni d'espace pour créer avec des médiums traditionnels. Et donc, depuis quelques années, quelque chose que j'adore faire, c'est présenter des artistes, des lieux, des musées qui me touchent. Mais en y ajoutant ma patte artistique, il y a un gros travail de mise en page que j'adore faire. Par exemple, il y a les jeudis poésies sur mon compte. C'est pas tous les jeudis, parce que ça prend du temps, mais je présente un recueil de poésies que j'ai aimé. Et je fais toute une mise en page, je choisis mes poèmes préférés. Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire, et qui en même temps m'enrichit et peut enrichir les gens, parce qu'ils découvrent des artistes, des poèmes. Et voilà, c'est un format que je pense que je vais continuer longtemps, et que j'aimerais toujours faire. Les dernières œuvres que j'ai réalisées, elles sont dans mon atelier, c'est des meubles que j'ai retapés. Et c'était la première fois que je peignais sur des meubles, et que j'imaginais des motifs pour des meubles, et ça m'a vraiment trop plu. Ça me permettait de, en même temps, mettre tous les éléments que j'aime et qui me composent. Des fleurs, des cœurs, des nuages, des ornements, une phrase de Boudlère. Je suis obligée de mettre des citations partout dans tout ce que je fais. Mon processus de création, je pense que 95% de toutes mes œuvres commencent à partir de mots. C'est la chose la plus importante et la plus significative pour moi. Il suffit d'une phrase que j'ai entendue, une phrase que j'ai écoutée dans une musique, une phrase que j'ai lue, ou une phrase que moi-même j'ai pensée ou écrite. Et souvent, ça part de là, ça part de cette idée-là. Mais ça peut arriver aussi qu'il commence à partir d'images, parce que je fais beaucoup de collages. Il y a une sorte d'association qui se fait. Il y a une sorte de réunion magique entre images et mots, et mon imagination à moi. J'aime récupérer des vieux papiers, des vieilles images, ou même des vieilles citations dans des livres un peu sans, un peu inconnus. Et j'adore l'idée de sublimer quelque chose qui existe déjà. Et je dirais aussi que dans mon processus créatif, le papier est vraiment au centre. Même quand je fais des créations digitales, j'ai besoin de récupérer des morceaux de papier, de faire des collages à partir de ça. Mais il y a vraiment une idée un peu de recyclage et de redonner vie à quelque chose. Comment j'ai pensé mon atelier ? Je suis en pleine réflexion encore en ce moment, parce que ça fait quelques semaines que j'ai mon atelier. Les critères de base, c'est que je sois bien dedans, et pour que je sois bien dans un endroit, j'ai besoin de belles fenêtres. Et là, j'ai de la chance, parce que j'ai des fenêtres qui donnent sur les montagnes, des arbres, une rivière. Donc c'est très inspirant pour moi. Et aussi, il faut que ce lieu soit à mon image, avoir des œuvres que j'ai faites, mais aussi avoir plein d'inspiration autour de moi. Mon prochain projet, c'est peut-être même mon premier vrai projet. C'est ma collection de papeterie, qui va sortir dans quelques mois, et dont j'imagine depuis des années en fait. Et c'est une collection qui va porter, pour le coup, sur toutes mes inspirations et sur tout ce qui me compose. Et sinon, j'ai vraiment beaucoup d'envie créative. Avoir cet espace-là, ça me donne envie de tester plein de techniques. Et ça me permet de voir les choses encore plus grandes et d'avoir encore plus de projets en tête. Faire mon propre papier, j'ai déjà fait quelques tests. J'aimerais beaucoup faire de la reliure. J'adorais aussi, j'en ai un peu parlé au début, mais faire un voyage pour aller plus à l'entente de mes racines serbes et bosniaques. Et vraiment m'enrichir des éléments décoratifs là-bas. Donc j'adorais incorporer ça dans mon art plus tard. Et sinon, comme je voyage beaucoup, j'ai aussi des projets de guide voyage, mi-guide voyage, mi-guide poétique, de mes expériences en voyage, de ce qui m'ont touchée, de ce que j'ai récupéré de là-bas. Et aussi, j'aimerais beaucoup pouvoir éliter un recueil de poésie de mes poèmes à moi ou des poèmes que j'aime beaucoup.